Bonjour, allô, me dit-il. C'est quand même le lequin doré. Oui, c'est ça. Beau bonjour à le lequin doré, d'ailleurs. Oui, monsieur le lequin doré de revenu de vacances. Il va être tout bronzé. Il doit tout être beau, là. Ça fait changement. Non, mais l'habitude, il est blanc. Il est blanc comme la neige. Bon, on enlève ça. Quand mon ventilateur ne le dit pas de même, est-ce que vous l'entendez? J'aimerais ça que tu mettes un micro, ça serait mieux, mais tu n'en as pas. Oui, bien, je suis prêt à essayer celui du iPhone. Ça marche sur Skype, ça marche. C'est bizarre. Il faudrait peut-être que tu l'actives, parce que là, je sens beaucoup ta pièce autour de toi qui t'enveloppe, qui vient dérober un peu la qualité sonore de ta voix, tu vois. C'est super qualité sonore. Je peux réessayer avant que ça commence, si on a 30 secondes. Oui, on est déjà dedans, là. Tu peux y aller, man. On est dans l'ante-chambre. Tu peux faire ce que tu veux. Oui. Mais garde tes vêtements. Je vais essayer. C'est l'au-ploi. Je sais que c'est dur. Oui. Surtout aujourd'hui. Moi, j'ai envie d'enlever mon chandail toute la journée. Bon, ben, t'es un peu, là. Ma femme est en haut, là. Je ne suis pas sûr qu'elle aimera ça. Mais nous, c'est des jokes. C'est la télé, c'est les nouvelles qui m'ont donné envie d'enlever mon chandail toute la journée. Ah oui, c'est une femenz de toi-même. Oui. Ah bon? Là, moi, je vous entends dans mes écouteurs. Non, il faut que tu actives ton micro dans tes settings, tu vois. Mais si le micro n'est pas activé, toi, tu vas nous entendre. Mais nous, malheureusement... Ça me dit de tester mon micro. Vas-y, teste ça. Vas-y, teste ça. Ça a marché. Moi, je le vois bouger. Ah, il y a de l'écho. Il y a quelque chose qui roule, là. C'est toi, hein? Baisse le volume. C'est-tu moi? Ah, c'est le tien? Non, c'est ton laptop. Arrête les écouteurs, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il joue? C'est la publicité. Ah, c'est la publicité? Ben oui, il faut que je ferme le volume de ton laptop. Oui, voilà. Oui, voilà, je viens de comprendre. Et voilà, et voilà. Là, là, ce soir, mesdames et messieurs, on a du liquide et je ne parle pas de la bière ici. On a vraiment de l'eau et Myriam Larouche-Tremblay dans la même pièce. Ça risque d'être délicat. Très délicat ce soir. Il ne faudrait pas faire de dégâts. Non, il faut faire attention. Et Jean-Sébastien a décidé de ne pas venir en studio pour ne pas se faire éclabousser. Oui, je garde mon rando à Québec. Oui, tu fais bien parce que c'est dans... La dernière fois, on a eu des surprises. Est-ce que tu as eu des retours de chez Lenovo? Il était très content. Oui? Oui. Ah bon, il n'a pas vu la chronique. Oui, il l'a vu. Il n'a pas vu. Oui. Ah là là. Comment allez-vous, les gens, sur le chat? Oui, tu allais dire quelque chose, monsieur. Le son, j'ai essayé d'activer le micro. Je ne sais pas si ça marche. Touche donc ton micro avec ton doigt, je vais te le dire. Il est fermé. Mais il n'y a pas de putain en offre sur des micro-iPhone. Non, c'est ça. Ah, c'est ça, David. On n'entend même pas la manipulation du micro. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu peux le faire. Vas-y, regarde ça comme ça. C'est correct. On sent que tu as déposé tes écouteurs. On l'a entendu parce que ton boîtier de microphone est relié à ton... Ton microphone est relié à ton boîtier d'ordinateur. Oui. Voilà pourquoi. Mais ce n'est pas grave. On t'entend bien quand même. Ce n'est pas grave. Je vais trouver un meilleur micro la prochaine fois. C'est bon. Ils disent tout ça. Ils disent tout ça la prochaine fois. Comment allez-vous, les Twitchers? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On est en forme, en tout cas. Oui. Qu'est-ce que ça jase de bon? Fais-moi donc des salutations. On a fait le tour du monde. J'aimerais dire un beau bonjour à Sorion86 qui m'a dit un beau bonjour tout à l'heure. Oh oui, Max Liseux, bien sûr. Ben oui, Max. Qui me suit, bien sûr. Tremblay Max. Hey, salut Tremblay Max. Oui. J'ai demandé de participer à l'émission, mais il n'a pas de t-shirt. Fait qu'il a fait un Femens de lui-même. Oui, comme Chewbacca 1, Femens Myriam. Oui, c'est ça. Tremblay Max, salut. J'espère que tu vas bien. Ced est là également. Merci beaucoup. Ce soir, Yann travaille. Il va être de retour la semaine prochaine. N'oubliez pas. The Prescription, cinq mois d'affilée qui est un sub. Merci beaucoup, The Prescription. C'est très apprécié. On apprécie ce geste qui témoigne d'un certain intérêt. C'est très cool. Il y a Blame Québec qui est également présent ce soir. Bambino777. Merci d'être là. Michel Fafard, salut. J'espère que tu vas bien. Et oui, Michel, tu m'as envoyé une question tantôt sur Facebook. Je vais pouvoir parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est bien, bien de fun. PyroAngel11, ça va bien. Good. Je suis content que ça aille bien. Il y a Wolfstorm également qui est là. Salut les dernières arrivées. Anouk83, merci beaucoup. Tu es gentil. Il me dit, félicitations, Denis. Et oui, ça va bien. Frankie Do Space, je vais bien. Et moi, je vais très bien aujourd'hui. Ça a bougé sur les médias sociaux. Papa, il y a une fille qui s'est montrée sain. Puis Talbot, il est arrivé troisième quand même au niveau des trendings. On voit les intérêts des gens. Merci beaucoup. Ça a été une belle journée pour nous autres. Ça a bougé énormément. Pas fini. C'est pas fini. Salut Guy Kett, Yushi87. Comment vas-tu? Salut Vadon, en forme. Il y a du monde partout. Il y a du monde, hein? Ah, c'est le fun. On est rendu à combien sur ton petit chat en bas? Tu vois-tu? Moi, j'étais à 260. Oui, 260. J'ai pas fait un petit actualisation. On va actualiser. Ah, hier, les gens chialaient. Hé, je suis pas capable de voir l'émission. Comment ça? 256. Faites un F5 dans ce temps-là. Faites un petit F5. Sur le chat, j'aurais besoin de mes modos, là. Quand vous avez l'information, je sais que vous l'avez fait beaucoup hier, continuez à le faire parce que les gens ne comprennent pas. Ils s'imaginent que c'est comme un téléviseur, tu sais. Trouve le piton, puis ça marche. Mais des fois, il faut faire un petit actualiser, actualiser, F5. Un petit refresh, puis ça parle à patente. Tu sais, ma mère m'a dit ça. J'ai essayé de t'écouter hier, ça ne marcherait pas en plus. Hé, maman, come on. C'est toi qui m'as tout montré ce que je sais au niveau de technologie. Hé, Denis, j'ai pas écouté le show d'hier. Est-ce que vous avez, t'as-tu essayé le nouveau Mortal Kombat? Oui, j'ai essayé. Comment ça se fait que t'as pas écouté le show d'hier? Un instant, là. J'ai pas écouté le show d'hier. Oh, toi, collaborateur. Je me regarde pour, je voulais l'écouter en voiture maintenant à Montréal, mais finalement, ça... Oui, t'es fin politicien, j'aime ça. Ils s'entendent bien, ils parlent bien. Oui, Mortal Kombat, on l'a essayé, effectivement. J'ai fait la critique dans le journal de Montréal. Bon jeu, difficile, le fun, les tours qui changent de façon hebdomadaire. Moi, j'ai adoré ça, c'est vraiment... Il est fun. L'histoire, c'est pas... Bon, l'histoire est mince, on s'entend. Mais on joue pas à le jeu-là pour l'histoire, on joue pour les combats, on joue pour l'action, et ça, il y en a à profusion. Très violent, par contre, c'est pas pour les enfants. Mais quand même, si vous êtes un averti, vous allez être hippé là-dessus. Moi, j'ai aimé ça. Bon, attends un petit peu, ça sera pas long. Donc, à l'heure qui, 8h04, encore une petite minute, puis on va partir ça. Réglage, général, affichage et luminosité. J'étais en train d'enlever mes patentes. Général, fond d'écran, non. Verrouillage automatique, je veux pas avoir ça, jamais. Bang, et voilà. Donc, t'es sûre, la grande, là, ce soir, qu'avec de l'eau, t'es correcte dans le studio, puis tout? Je suis pas stressée, là. Moi, je suis comme moi, je le suis un petit peu, par exemple. Je le suis un petit à faire. J'étais plus stressée la semaine passée, je te dirais. Oui, Benoît 68, qui veut savoir. Prends-moi une note, dis-moi, de parler de re-roll. Re-roll? Oui, re-roll. 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 Re-roll, en français. Re-roll. Re-roll, c'est ça, on va en parler au cours des prochaines minutes. J'ai parlé à un des instigateurs du projet la semaine passée. Il travaille sur autre chose en ce moment. Je sais qu'il y a eu des bâtons dans les roues avec les drones. Mais on va en parler plus tard. On est à combien? 311, mesdames, messieurs, 311. Hey, let's go, on se motive, là. Il y avait un peu de Canadiens, c'est sûr. On devrait faire un meilleur score que ça. Il fait tellement beau que les gens... On va pogner 120 000 à soir. On pogner 120 000 dans pas longtemps. T'as que ça en bas, là. Oui, oui, oui. Oui, bien, mon Dieu, 119 1933. Oui, on va pogner ça. La publicité vient de repartir chez nous, parce que j'ai fait un refresh. 284, 317. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est malade. C'est fou. Je suis content. Merci d'être là. Hey, bonsoir, Dark Louf. Dark Louf. Dark Louf. Il y a AKGM94. Salut. Également, il y a Del Pablo qui est avec nous ce soir. Del Pablo. Del Pablo. All right. Bien, jouer à Mortal Kombat pour l'histoire, c'est comme jouer à GTA V sans avoir d'étoile de police. Ah bon? Ah bon? Oui, c'est long dans le trafic, c'est en Radio Talbot. Il y a deux émissions qui... L'émission 338, je pensais extraire la bande origine. de l'émission pour vous l'offrir en podcast. Malheureusement, le podcast a été scrappé par justement nos amis de YouTube parce qu'on a mis le jeu MLB de show. Oui, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas. Oui, oui. C'est vraiment pour ça qu'on ne l'avait pas. C'est ça. Et on scrappait ça. Fait que là, je l'ai sur mon site, le show est là, ça vous tente de l'écouter. Alors, allez-y. Je vais essayer de titrer à la bande originale de ça pour vous la faire écouter. Oui, je ne fais pas confiance à Myriam. Oui, j'y fais confiance beaucoup. C'est beaucoup ces expériences qui sont parfois un peu... Loufort. Dangereuses. À chaque fois que j'ai fait quelque chose avec toi, il s'est passé quelque chose, ou presque. Rappelle-toi du fameux barbecue sur la terrasse, la Musique Plus. Ça, tout le monde s'en rappelle encore. C'est dans les meilleurs moments, je pense. Oui, avec le petit nettoyeur de grille automatisée avec des broches en assis. Le grill bot. Le quoi? Le grill bot. Le grill bot. Le grill bot. Et une espèce de jupe hawaïenne qui n'était pas à bonne place. Oui, ça, c'est une idée de mon réalisateur qui, justement, voulait rajouter un peu de décor. Bonjour à Jeff Menard. Oui, Jeff Menard, il a placé ça là. C'était beau, c'était sympathique. Jusqu'à temps que le robot décide de bouffer la jupette hawaïenne qui servait de décoration. Puis là, il n'arrêta pas. Mais c'était un déchet pour lui. Bien, c'était un déchet. Christy, j'ai le doigt de me pogner dans les petits piquants. C'est des brosses d'acier, ce liaisage-là. Ce n'est pas des blagues. Avec combien de temps qu'on a passé à les enlever, on mouait une bonne vingtaine de minutes après le show. Oui, puis il fallait bien sûr faire attention pour ne pas gagner le truc en question. Parce que souvent, c'est des trucs qui nous sont prêtés. Oui, toujours, par Goboshop en plus, cette fois-là. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. On va commencer ça. Combien? 345, mesdames, messieurs. 345. On va commencer ça. Merci beaucoup à ceux qui nous, on appelle ça hostés, qui nous hébergent sur leur fil Twitch. C'est très apprécié. À l'occasion, je le fais aussi. Souvent, j'oublie. J'ai oublié de faire Max Tremblay cette semaine. Habituellement, je donne un coup de main à Max parce que c'est un bon chum, puis il essaie de nous aider aussi de son côté. Ah là là. Ça vous tente de jeter un coup d'œil sur les archives, comme dit Ben Salade aux fruits. Vous n'avez qu'à aller faire un tour sur RadioTalbo.tv. Tout le monde est là. Tous les shows sont là. Et merci à tous ceux et celles qui contribuent, mesdames, messieurs, à l'émission, que ce soit par Patreon ou par Twitch ou en devenant, c'est ça, en devenant sub sur Twitch. Sub, ça veut dire subscriber. On a gardé l'anglicisme. En français, ça serait abonné, tout simplement, inscription. Mais ça a l'air fou de dire les abbes. Les abbes. Oui, les abbes. Les abbes, en tout cas. Fait qu'on commence ça, mesdames, messieurs. Stand by. C'est le show numéro 341, RadioTalbo, 33 avril 2015. C'est la misère de parler, mais ça va s'arranger. Il n'y a pas peur. J'espère, en tout cas. À toi, je suis là. Cette émission est une présentation de Mugodio. Mugodio, les spécialistes pour les DJs, le son et la musique. Depuis 1998. Mugodio.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Salut tout le monde, c'est Denis Talbot. Et ce soir, je suis avec la charmante, regarde ça, elle amène les affaires. La charmante Myriam Larouche. Elle regarde pas le moniteur, elle regarde ton Kodak. Elle regarde ça, c'est beau. Ça, c'est dangereux. Elle regarde deux angles en plus, vous allez voir ça tantôt. Elle regarde ton Kodak, laisse faire ça. Elle te dit qu'elle veut se voir. Elle regarde ça. Oui, là, tu vas te voir. Bon, ça, ça va être dangereux, Myriam. Je suis sûr que ça va être dangereux. Tu le sais qu'il y a de l'eau, puis toi, dans la même pièce. Il y a de l'eau, des laptops, des caméras. Non, ça va être assez dangereux, merci. Là, notre ami Jean-Sébastien est avec nous également, notre avocat de service. Il est disparu derrière cet écran, mesdames et messieurs. Regardez bien, je vais le faire apparaître tout de suite. Un, deux, trois, magie. Il est parti. Il est plus là. Il est plus là. On va revenir, attends un petit peu. Non, il est parti. Non, il est parti. T'es où, JS? Je sais pas. Moi, je passe encore, Denis. Tu m'entends? Moi, je ne te vois plus, par exemple. Attends un peu, je vais essayer de régler le problème. Je vais désactiver ce moniteur-là. C'est ce qui arrive lorsqu'on arrive à la dernière minute pour faire un show de télé. Si vous prenez des notes, mesdames, messieurs, ne faites pas ça à la maison. Je suis, j'étais un professionnel. Ça a été une journée de fou aujourd'hui. Non, il est vraiment plus là, regarde. Il est plus là, pantoute. Je vais refaire t'en écrire à ton truc, mon vieux, ce sera pas long. Ah, yaya. Sinon, as-tu vu ça passer une nouvelle aujourd'hui, la grande? Il y avait du stock. Il y avait du stock. Il y avait juste ta belle-face aujourd'hui, Denis. Bien, pas juste ma belle-face. Il y avait la gang également. Comment il s'appelle? La gang de... Voyons, c'est ma nouvelle job. J'ai un blanc de mémoire. La gang de la techno. Exactement. Et il était là avec moi. C'est une belle équipe avec laquelle j'aurai le plaisir de travailler au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Ça a été tellement vite aujourd'hui, là. Vous n'avez pas idée. Je me suis fait appeler par tout le monde. Bon, des gens qui avaient su la nouvelle avant d'autres, qui voulaient avoir des scoops, des trucs comme ça. Malheureusement. Oui, j'aime ça. T'aimes ça, des scoops, toi? Oui, j'aime ça. T'aimes ça, des scoops. Non, pas de scoops. C'est quoi? Tu veux-tu me faire une entrevue? C'est quoi que tu veux, là? Bien, moi, j'aimerais ça, Denis, faire ta première entrevue pour Planète Techno. Tu veux me prendre ça, toi? Oui, je vais faire ça direct live, là. OK, vas-y. Alors, Denis, j'aimerais que tu me parles, dans le fond, de ta nouvelle participation en tant que collaborateur chroniqueur jeu pour l'émission Planète Techno. Bien, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais me joindre à l'équipe et faire des critiques de jeu, tout simplement. Ça va être le fun de participer avec cette équipe-là qui roule sa boule depuis un certain temps sous la gouverne de Jean-Michel Vanard. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a demandé de se joindre à l'équipe avec son patron, à lui, donc il m'a approché. Puis dès que j'ai perdu mon emploi à Musique Plus, ça a été un des premiers à me dire « Hey, il faut qu'on fasse de quoi ensemble? » Bien cool, le gars. J'ai dit « Bon, bien, c'est le fun. » Est-ce que tu pourrais nous dire la fréquence des émissions? C'est une fois par semaine. C'est le vendredi. Quand est-ce que ça va être enregistré? Je ne sais pas. Ce n'est pas du live. Ce n'est pas du live? Non, malheureusement. Moi, je suis un grand fan de live. J'ai fait ma vie en direct. Je fais ces shows-là, soir en soir, comme ça, parce que je suis un amateur de live. Il y a un drive qu'on ne retrouve pas quand on fait du tape, je trouve, on appelle ça du tape, mais de la canne, du préenregistrement. J'aime mieux travailler sans filet. C'est ça qui est bien le fun. Puis tu le sais, tu y as goûté, toi aussi. Ah oui, le live, c'est incroyable. Quand le petit robot pogne dans le jupeurte en direct, il peut se passer n'importe quoi, mais ça peut arriver. Quand tu prends une bière puis que tu l'échappes dans le laptop, ça aussi, ça peut arriver. Le monsieur de Lenovo, tu n'as pas trop fâché, sérieux? Non, pas du tout, parce que le laptop, il a été bien correct. Non, il a vu la chronique, tout s'est bien passé. Oui, définitivement, il fonctionne. D'ailleurs, il a passé les tests, donc... Oui, il était très solide, très solide, effectivement. Donc, ça vous tente de... T'as-tu d'autres questions? Moi, je suis parti là. Oui, j'aimerais ça aussi savoir, est-ce qu'on sait un peu le nombre de temps que tes interventions vont avoir pendant l'émission d'une demi-heure, n'est-ce pas, ou une heure? Étant ancien producteur et animateur d'un show comme celui-là, ça doit se tourner aux entours de 3 à 5 minutes, normalement, parce que j'imagine, je ne sais pas, c'est des détails auxquels je n'ai pas de réponse encore, mais c'est dans un format qui dure environ 24 minutes, si on enlève les pauses commanditaires, tout ça. Ça doit être à peu près 3 à 5 minutes, si je me fie à mon expérience, mais ça peut être autre chose aussi. Je n'ai pas vu le format de l'émission, vraiment, le nouveau format, j'ai hâte de le voir. Et on sait que ça commence en début septembre? Oui, début, fin août, début septembre. Jean-Sébastien, tu as une question pour nous, un instant, je vais essayer de revenir à ta caméra, que j'ai rétablie pendant… Ah, tu as les choses en face, mais j'avais presque réussi! Ok, là, tu es correct. Jean-Sébastien, comment vas-tu les branches? Très bien, toi. Ça va bien, merci. Tu avais une question? Oui, je me demandais, est-ce que ta nouvelle collaboration avec Explora, est-ce que ça veut dire que tu ne pourras pas faire autre chose en télé en même temps? Non, j'ai appris, grâce à tes conseils, j'ai appris que l'exclusivité, ça se paye. Et j'ai payé cher. Après, non, là, je vais continuer à faire des trucs. Radio-Talbo est là pour rester, dites-vous ça. Je n'ai pas investi tout cet argent-là pour dire, j'en fais plus. Non, on continue à faire le show. Et il y a des grands événements qui s'en viennent concernant Radio-Talbo. Vous allez m'entendre parler dans les prochaines semaines. Il y a d'autres annonces qui me concernent aussi qui vont arriver. Je ne peux pas en parler maintenant. Je suis gardé… J'ai signé une petite entente de silence, si on veut, de… Comment on dit ça? De non-disclosure. Entente de confidentialité. Entente de confidentialité. Merci beaucoup, M. le juriste. Vous êtes là pour nous éclairer, d'ailleurs. C'est quoi ton sujet ce soir? De quoi tu veux nous parler, entre autres choses? En fait, je me disais, comme l'été arrive… En fait, je suis un grand optimiste. Comme l'été arrive, c'est les vacances bientôt. On va prendre des photos, des vidéos. Puis là, souvent, on les met sur les médias sociaux. Donc, je me disais, bien, qu'est-ce qui arrive avec nos photos, nos vidéos? Une fois qu'on les met en ligne, la rumeur dit que, bien, finalement, on perd nos droits sur ces œuvres-là. Bien, j'ai fait un petit tour des principaux médias sociaux pour voir lesquels étaient les meilleurs, les pires. Donc, je vais donner un petit peu des guidelines généraux. On va en parler dans quelques instants. Tu restes avec nous, si tu veux intervenir également. Retrouvons maintenant notre amie Myriam, qui a des questions à poser. Myriam? Oui. Bien là, c'est dans ton entrevue, là. On en revient sur l'entreprise. Je ne sais pas, moi, tu te dis, je vais te poser des questions. Tu as fini? Tu as fait le tour? Oui, j'ai fait le tour. Je pense que tout le monde le sait, à moins qu'il y ait quelqu'un sur Twitch, hein? Mais il y avait beaucoup de questions concernant l'avenir de Radio-Talbo et tout ça. Oui, oui, l'avenir de Radio-Talbo. Ça reste là, c'est sûr. Moi, je continue, dans des plaises à ceux qui trouvent que je prends trop de place sur le web, je continue quand même. Hier soir, avec un des collaborateurs de Radio-Talbo, on s'est couché très tard, il est venu ici avec son matériel de télévision professionnel, et on a fait des tests avec la nouvelle carte de capture que j'ai achetée. J'ai seulement une caméra. C'est IPC qui me fournit l'équipement également. On m'a avisé aujourd'hui que mes caméras étaient pour être un petit peu en retard. Elles sont en rupture de stock. Elles sont en train, donc, de commander ça. Les fils sont arrivés, mais je n'ai pas les caméras. On va faire quelque chose de big pour lancer la nouvelle façon, le nouveau Radio-Talbo très prochainement. Et je vous invite à rester à l'écoute. Je fais mon agace. Expliquez pas, là. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Écoute, je collabore. Il y a des collaborateurs là-bas, mais il y a d'autres collaborations ailleurs également qui vont se faire. Ah, d'autres projets? D'autres projets, d'autres affaires. Fait que c'est le fun. Fait qu'il faut rester à l'écoute, là. Yes. Fait que dans le fond, Twitter, c'est la meilleure plateforme pour pouvoir avoir des nouvelles. Twitter, j'ai... Je me sens beaucoup de Twitter. Vous avez constaté aujourd'hui que ça a fait le tour. Mais oui, c'est le meilleur outil possible pour rejoindre un paquet de monde. Il y avait quand même 24 000 personnes qui avaient dit, « Sois bon, monsieur net ». Ces gens-là m'ont suivi. Je les suis... J'en suis beaucoup. Je ne peux pas suivre 24 000, mais j'en suis beaucoup. Je lis également vos commentaires sur Facebook. D'ailleurs, je vais rouvrir mon Facebook très prochainement pour vous tous et toutes. Ça vous tente de vous plagué. Mais vous ne verrez aucune photo de ma famille ou de mes enfants. Parce que les photos qu'on met sur Facebook, ça peut être assez compliqué de les... de garder les droits. Est-ce que je me trompe ou si ce n'est pas le cas avec Facebook, monsieur l'avocat? D'abord, j'apprécie vraiment le lien que tu viens de faire. On voit l'expérience. Merci beaucoup. Il est professionnel. C'est ça. En fait, Facebook, c'est vraiment le meilleur choix. Si tu voulais montrer tes photos à tous tes admirateurs. Oui. Donc, c'est étonnamment... Au départ, je me disais, ça va sûrement être le mauvais garçon dans la gang. Mais non, étonnamment, leur politique d'utilisation est assez bonne pour les auteurs. Donc, si je mets les photos sur Facebook, je ne perds pas les droits de ces photos-là. Et ces photos-là m'appartiennent quand même, c'est ça? Exact. En fait, surtout, là, j'ai fait le tour des principaux. Donc, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, évidemment. Puis, dans tous ces réseaux sociaux-là, il n'y en a aucun qui vous demande de céder complètement vos droits. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Vous allez toujours demeurer propriétaire des photos. Peu importe sur quels médias sociaux vous les mettez. Bon, évidemment, parmi ceux que j'ai vérifiés. Aussi, vous allez toujours garder vos droits moraux. Ça, ça veut dire le droit d'être associé à l'œuvre, notamment. Mais aussi, dans certaines mesures, le droit d'empêcher qu'elles soient modifiées. On va voir qu'il y a certaines exceptions. Mais là, mon JS, tu parles des photos qu'on a prises nous-mêmes. Oui. Là, qu'est-ce qu'il y en a pour les captures d'écran? Parce que moi, j'ai déjà eu une possibilité d'avoir une mise en demeure pour une capture d'écran. Les images qui sont sur le web ne sont pas là. Il y en a qui sont protégées aussi par des droits. Ça dépend à quelle fin tu les utilises. Je pense que si tu les prends sans permission, à des fins commerciales, tu peux te faire taper ses doigts. Si tu ne cites pas la source, je pense. C'est-tu ça? Je me trompe-tu? Exactement. En fait, dans pratiquement tous ces médias-là, il y a une clause qui dit que vous êtes le seul auteur des œuvres que vous mettez en ligne et que vous détenez tous les droits sur celles-ci. Donc, ce qui veut dire que si vous mettez des choses qui ne vous appartiennent pas, bien évidemment, un, vous pouvez les voir se faire retirer de la plateforme. Mais aussi, si jamais il y avait une poursuite ou quoi que ce soit, bien Facebook, Twitter, Instagram pourraient vous refiler cette poursuite-là. Parce qu'eux se dégageraient de leur responsabilité en disant, bien, nous, on l'avait averti qu'il fallait qu'il soit l'auteur réel de ces œuvres-là. Moi, je fais de la photographie, ça fait des années, et je n'ose pas mettre aucune photo. Un, par pudeur, parce que je suis gêné un peu de mes superbes œuvres qui témoignent d'une grande sensibilité. Des belles photos, en plus! Oui, mais je suis timide et je garde une petite jambe. J'avais peur de me faire appliquer mes photos, honnêtement. Donc, il n'y a pas de danger. C'est ça que tu me dis. Ça dépend lesquels. Je veux dire, partout où je t'ai dit que Facebook, c'était le meilleur, le pire. Et puis, pour les photos, c'est triste. Pour moi, le pire, c'est vraiment Instagram. Ah oui? Oui, parce qu'Instagram, bien, d'abord, ça contient, juste pour faire un petit retour en arrière, chacune de ces plateformes-là contient une clause à peu près semblable qui dit, en gros, que vouloir céder une licence non exclusive, libre de droit, transférable et sous-licenciable mondiale pour l'utilisation de toutes vos œuvres. Ça, ça veut dire que… En français, ça veut dire quoi, oui? Oui, c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est que le média social se réserve le droit d'utiliser la photo, mais quand on dit sous-licenciable et transférable, ça veut dire qu'il se réserve aussi le droit de transférer ces droits-là à quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas nécessairement. Wow! OK. À leur partenaire, à des sociétés affiliées. Puis ça, ça peut être problématique, notamment pour Instagram, parce qu'Instagram se réserve aussi le droit d'associer vos photos à de la publicité. Ah, OK. Ils ont le droit à eux autres. Ils peuvent faire ma photo, la mettre avec une pume. Exactement. Le terme qu'ils disent exactement, c'est « peut afficher la publicité à propos du contenu ». Bon, ça, c'est moins grave. Ou en association à votre contenu. Ça veut dire que si Denis prend une belle photo d'un coucher de soleil, puis qu'Instagram veut faire une publicité, souvent, ça va être, j'imagine, pour Instagram lui-même, il pourrait faire la publicité puis associer la photo à ça d'une façon ou d'une autre dans la plateforme. Là, mon JS, tu parles de Twitter, Instagram qui a le droit d'utiliser ma propre photo. OK. Qu'est-ce qu'il y en est inter-utilisateur? Comme moi, par exemple, j'ai vu des gens regrammer. On appelle ça « regrammer », reprendre la photo et la repasser. Regrammer. Regrammer. J'aime ça. Non, c'est pas pire. Regrammer. Ou encore, j'ai même vu des photos se retrouver sur des plateformes de téléchargement pour avoir des fonds d'écran, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'il y en est, dans le fond, de l'utilisation des photos des autres utilisateurs? Bien, d'abord, toutes ces plateformes-là contiennent évidemment aussi une licence pour les autres utilisateurs qui voudraient les utiliser à l'intérieur de l'application ou de la plateforme. En gros, ça veut dire que si quelqu'un veut retweeter une photo, veut partager sur Facebook ou sur Instagram, bien, ils ont le droit de le faire parce qu'évidemment, c'est une fonction de la plateforme. C'est à ça que ça sert. OK. Par contre, en théorie, ils n'auraient pas le droit d'extraire cette photo-là pour, ensuite de ça, bon, s'en servir comme fond d'écran ou la vente. Comme base de données, dans le fond. C'est ça. Mais comme Instagram se réserve le droit, bon, de transférer la licence que vous leur accordez, bien, là, il faudrait voir si la photo s'est retrouvée sur un autre site à cause de ce droit-là, finalement. Si c'est Instagram qui l'a lui-même permis ou si c'est vraiment un utilisateur. Même si les photos sont signées, il y a une boys ou une fille, je vois mal, son nom est mal, c'est Gagutado, en tout cas, qui dit que lui, il signe ses photos et il change de résolution. Est-ce que ça peut faire un changement au niveau, justement, de l'appropriation de ces photos-là? Est-ce qu'on peut les protéger comme ça en les signant? Ça, c'était le conseil que je voulais donner. Évidemment, si vous êtes un créateur, ça peut être tentant de mettre vos œuvres sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram parce que, bien, ça vous fait connaître. Je ne veux pas. Puis, évidemment, c'est sûr qu'on y pense à deux fois parce que les politiques sont à Nantes, mais il y a des façons de le faire pour que ce soit un peu plus safe. Puis, comme je disais dans ma dernière chronique, c'est important de marquer ses œuvres. Donc, de mettre le petit signe de copyright, d'écrire votre nom, on appelle ça du tatouage ou du watermarking. Donc, de le faire à même la photo, que ce soit très difficile de le retirer. Mais ça, en soi, c'est sûr que ce n'est pas une protection absolument impossible à contourner, mais ça aide beaucoup. Puis, ça va montrer que la photo, elle appartient à quelqu'un puis que, déjà, c'est vous qui l'avez faite. C'est plus gênant de le voler qu'en filigrane. On voit en transparence le nom du site ou le nom de l'auteur qui l'a fait. C'est un peu plus gênant de le faire. Donc, ça, c'est une bonne façon de se prévenir. Donc, Instagram, c'est un des pires, tu dis. C'est quoi le deuxième pire? Bien, moi, je n'aime pas beaucoup Twitter aussi. OK. Oui, c'est sûr qu'on ne met pas beaucoup d'oeuvres sur Twitter, mais là, maintenant, avec Periscope, on peut le faire un petit peu plus. Oui, effectivement. Puis, ce n'est pas les mêmes conditions d'utilisation pour les deux. Puis, ce que j'aime moins de Twitter et Periscope, c'est qu'ils se réservent le droit de modifier ou d'adapter vos oeuvres, dans le but notamment de les transmettre, de les afficher ou de les distribuer sur des réseaux de différents médias. Ça, cette clause-là, d'habitude, on la met pour se donner le droit d'adapter la photo à un format particulier. Par exemple, de baisser la résolution, de la recadrer, ces choses-là. Mais comme la clause est quand même assez large, on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller éventuellement. Donc, moi, c'est quelque chose en tant qu'artiste que je n'aimerais pas voir, finalement, que ma photo soit recadrée ou qu'elle soit altérée d'une quelconque façon. Moi, c'est ça que je trouve ça talent. Quel vient-il des gens qui, par exemple, vont prendre le visage de quelqu'un de connu puis vont la transformer comme un peu dans ce qu'on voit ici. Cette création de Larry Lassalle qui me représente en tant que le Joker dans le nouveau... Quelle bonne photo, soi-disant, pensant! Oui, il y a beaucoup de travail là-dedans. C'est bien fait. Est-ce que Larry pourrait être passible d'une poursuite du gosse à la photo, par exemple? Oui, bien, écoute, comme je suis un bon avocat, je vais te dire qu'éternité qu'en ce moment, je ne vois pas la photo parce que je n'ai pas la caméra du studio. Je suis prononcée sur cette photo-là, exactement. Regarde sur Twitter, tu vas voir elle-là. Je l'ai mis tantôt. Je l'ai tweeté. Mais c'est sûr que dans le cas d'une personnalité publique, déjà, le droit à l'image est un petit peu plus limité. Bon, c'est ça. C'est une politique différente éventuellement, mais c'est sûr que comme c'est toi qui es sur la photo, tu as un petit peu moins de recours que si c'était moi, par exemple, ou quelqu'un de moins connu. Puis là, évidemment, il y a le droit de ne pas voir sa photo altérée, surtout dans... Je parle plus de l'image de base qui a servi à mettre ta face dessus. Donc, bien, évidemment, l'auteur pourrait s'objecter puis dire que lui, il refuse que sa photo soit modifiée de cette façon-là, même si c'est sûrement qu'avoir la photo de Talbot dessus, ça l'améliore. Définitivement. Mais si j'ai bien compris, JS, dans le fond, Denis comme tel a moins de recours, mais la compagnie qui fait la photo, dans le fond, c'est pour le film avec le joker, dans le fond, aurait plus de recours que Denis. Oui, je pense que c'est ça. Mais évidemment, là, il y a toutes sortes d'exceptions d'utilisation équitable parce que la photo, je la vois maintenant sur... Oui, c'est ça. C'est super bon. Mais non, c'est ça. Mais c'est sûr que la photo, elle n'a pas vraiment une visée commerciale. Donc, il y a plein d'exceptions d'utilisation équitable qui peuvent entrer en fonction. Donc, vraiment, je ne m'inquiéterais pas ni pour l'artiste, ni pour Denis par rapport à ça. Mais en effet... Même pour la rendre à la salle, je ne peux pas rien faire. Oui, ça serait difficile. Peut-être l'atteinte à la réputation, mais sinon, ça ne l'arrêtera pas trop. Donc, de mettre ces photos sur ces médias sociaux-là, ce n'est pas peut-être la meilleure chose à faire. Est-ce qu'on se protège plus en le mettant, par exemple, sur nos propres sites? Si je me fais un site de photos, est-ce que je me protège plus à ce niveau-là? Oui, ça, c'est évident. Encore une fois, évidemment, tout ce qui est sur le web est facilement, disons, empruntable. Donc, de les marquer, ça reste super important. Mais comme je disais, il y a des médias qui sont moins pés, comme Facebook, par exemple. Une des choses qui est bien, c'est que la licence qu'on donne à Facebook, elle prend fin dès que le contenu est supprimé ou que le contenu est supprimé. Ce n'est pas le cas pour toutes les... Ce n'est pas le cas, par exemple, pour Instagram ou pour Twitter. Donc, je dirais que si tu veux partager tes photos, Facebook, ça reste, d'après moi, le meilleur outil pour l'effort. Bon, Pinterest. As-tu jeté un coup d'œil là-dessus? Pinterest. Pinterest. Il y a beaucoup de recettes de cupcakes, mais il y a des trucs de photos intéressants. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu as jeté un coup d'œil là-dessus? Oui, c'est le même principe. Pinterest, par contre, bien évidemment, c'est surtout utilisé pour repiner, on va dire, les photos des autres artistes. Oui. Généralement, les gens se font un voile là-dessus. Donc, la problématique d'être encore Pinterest, c'est surtout ça pour moi. C'est que les gens, bien évidemment, utilisent des photos sur lesquelles ils n'ont aucun droit pour se monter ce qu'on appelle un bol. Mais, bon, je n'ai jamais vu de cas de poursuite sur Pinterest. Je pense que les gens comprennent bien à quoi ça sert, puis c'est assez accepté. Moi, regarde, moi, je vois ça comme une espèce, c'est ma galerie d'art, tu sais. Je trouve, je regarde ce que les autres photographes font, puis les belles photos, je les repine, parce que je les trouve jolies. Et ça me sert aussi d'inspiration quand je fais du nu ici dans ma sous-sol. Donc, il y a des éclairages, il y a des techniques utilisées qui sont très belles, qui sont fun, ou que je ne suis tout simplement pas capable de faire et que je tente de reproduire. Ça, ça peut être, pour moi, c'est comme ça que je l'utilise. Mais si je me mettais à vendre des photos, là, ça serait une autre paire de manches. Non, c'est ça. Puis en plus, quand tu le fais dans la même plateforme, l'auteur reste associé à ça. Donc, c'est correct, d'après moi. Bon, OK. C'est vraiment un problème. Puis c'est ça. Puis sinon, peut-être aussi, j'ai évidemment regardé pour les vidéos, donc voir la différence entre Twitch et puis YouTube. Puis encore là, pour Twitch, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont le droit, ils se gardent un droit aussi de modifier le contenu. Donc, de s'en servir comme ils veulent, finalement, de réutiliser des parties de ça pour faire des œuvres dérivées. Puis ça, bien, en tant qu'artiste, moi, c'est quelque chose qui me tannerait de donner le droit à quelqu'un de faire une œuvre dérivée. Parce qu'en fin de compte, ça vient un peu, il y a un droit moral de garder l'intégrité de l'œuvre. En devenant partenaire avec eux, tous mes droits prennent le bord, j'imagine. J'accepte, donc, de me soumettre à leur politique de remodelage de mon émission ou du contenu en échange d'utilisation de leurs services. C'est ça qu'on fait, là. C'est ça, exactement. C'est une licence que tu leur donnes pour faire ça. Mais ils auraient pu le faire un petit peu moins pire. Par exemple, mais c'est ça, YouTube, eux autres, ils ne modifient pas, finalement, l'œuvre que tu mets sur leur plateforme. Par contre, YouTube se donne un droit, dans un délai commercialement raisonnable, de conserver les œuvres, même après que tu les aies retirées de la plateforme. Donc ça, c'est un peu plus tannant. Mais ils se réservent leur droit aussi de bloquer ce qu'ils veulent. Ça, c'est plate un peu, mais... I love YouTube. Exactement. As-tu jeté un coup d'œil sur DeviantArt, un autre site de photographie, pour vraiment les artistes qui peuvent dessiner, photographier, sculpter? Jette un coup d'œil là-dessus, tu m'en reprends le droit. Je pense que je te prends un petit peu au début. Je le savais, mais je pourrais regarder et te revenir avec ça sans problème. À part ça. Donc, la pratique la plus facile, la plus safe, c'est quoi? C'est s'ouvrir son propre site, finalement, ou de faire confiance à ces trucs-là en espérant que nos photos ne soient jamais prises ou nos vidéos. Mais écoute, là, moi, je te donne l'avis du juriste. Donc, c'est celui qui lit tous les petits caractères et qui prend le temps de lire les fameuses politiques d'utilisation. Dans la vraie vie, je n'ai jamais vu de cas concrets où quelqu'un portait plein de compte Instagram pour avoir volé ses photos dans le cadre de publicité ou ces choses-là. Donc, dans la vraie vie, c'est sûr que ça reste super répandu de mettre ses œuvres en ligne. Puis, finalement, personne... personne n'a fait de cas. Mais comme je disais, c'est sûr que moi, si j'étais un artiste et que je devais les mettre en ligne, absolument, le fait de le faire sur sa propre plateforme, c'est sûr que c'est mille fois mieux parce que, de un, on conserve tous les droits. De deux, c'est plus facile de le marquer. Puis, en plus, ça crée finalement une espèce de précédence sur l'utilisation de la photo parce qu'on va pouvoir dire que c'est ici qui est arrivé en premier sur mon propre site. Donc, si jamais la photo devenait virale et que tout le monde s'en sert, on peut facilement démontrer que d'où elle vient. Donc, c'est certain que si j'étais un artiste sérieux qui fait des dessins ou des photos ou des vidéos, peu importe, le mettre sur sa propre plateforme en premier, ça reste, d'après moi, la meilleure pratique. Évidemment, en la marquant toujours puis en écrivant aussi sur le site, ça se fait écrire sur le site que ces photos-là sont protégées, mettre le copyright 2015, Denis Talbot, tout droit réservé, puis de prévenir les gens que finalement... Oui, parce que ça, les gens l'oublient, mais on peut le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aller chercher des outils. Il suffit juste de signifier que le produit, la photo, la vidéo, nous appartient. C'est ça, exactement. Puis de toute façon, comme je l'avais dit dans ma première chronique, il faut savoir que le droit d'auteur, on n'est pas obligé de l'enregistrer. Donc, de toute façon, peu importe ce que vous allez faire, ça reste vous, l'auteur. Ça reste que personne ne peut vous enlever ça, mais des fois, ça peut devenir difficile à prouver. Donc, c'est sûr qu'on peut enregistrer les oeuvres si on est sérieux dans notre démarche. Ça coûte à peu près 50 piastres pour enregistrer ça à Ottawa puis avoir un beau certificat qui dit que c'est nous l'auteur. Mais si on ne veut pas faire ça, bien, tout simplement de le mettre sur sa propre plateforme avec une date, une heure puis des petites mentions de copyright, bien, on se protège quand même. Il y a Drafted Happy qui veut savoir Google Photo, Google Plus, Heru B veut savoir également Google Drive Photo. Toutes ces affaires-là, ils ont toutes leurs politiques d'utilisation qui sont très pointues puis qui se réservent certains droits, j'imagine. Exactement. Google Plus, je ne l'ai pas regardé pour des raisons peut-être un peu plus évidentes, mais je dirais que comme YouTube appartient à Google, souvent ce que je remarque, c'est que c'est les mêmes politiques à peu près qui reviennent d'un endroit à l'autre. Donc, je pourrais quand même le valider. S'il est écrit sur Twitter, je pourrais regarder ça pour lui. Donc, il faut être prudent. Il faut faire attention à ce qu'on met là-dessus. Il y a des petites photos de niaiseuses, de poutine puis de sandwich. On s'en sac, mais quand ça devient un peu plus personnel, les visages de nos enfants, des trucs comme ça. Exactement. Dernièrement, il a fallu que je parle à une de mes amies qui a mis des photos de sa fille dans le bain. Entre nous, il faut aussi être vigilant et prendre la peine de le dire à nos amis quand on voit du contenu, soit du contenu illicite, c'est du contenu illicite mettre une photo d'un enfant dans un bain. Donc, il faut faire attention, il faut être à l'affût. Il faut être aussi responsable du contenu qu'on laisse partir sur la toile. C'est sur le web, on navigue rendu là. Vous le mettez sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, il faut être capable de vivre avec les conséquences des photos qu'on laisse partir comme ça parce que moi, j'aime bien dire le mot « on les laisse partir » parce qu'on ne sait plus jusqu'où ils vont se rendre parce qu'on doit être conscient qu'on les met là mais ils peuvent se retrouver n'importe où. Donc, je pense qu'il faut faire un petit peu attention les photos d'enfants, les personnes en bas de 16 ans, en bas de 18 ans ne devraient jamais se retrouver sur des photos sur Instagram, sur Facebook ou encore moins sur Twitter ou des plateformes qui ont complètement de partage. Absolument. Il ne faut pas oublier que les photos dans le bain, il y a plusieurs d'entre nous qui peuvent en avoir que nos parents ont pris quand on était jeunes et c'est dans un album photo bien caché à quelque part seul dans un grenier. Mais là, quand on met ça sur Facebook, sur des médias sociaux comme ça, finalement, ce qui arrive, c'est que l'enfant, il perd le droit de dire qu'il veut cacher cet album-là dans son grenier parce que lui, il va naître et il va vivre avec ça toute sa vie parce que ce n'est pas lui qui a pris la décision de le mettre en ligne. Tu sais, comme Star Wars Kids, on a bien ri de le voir s'amuser en imitant un Jedi dans un gymnase à un moment donné. Mais écoute, il s'est fait suer avec ça, lui-là. Il y a bien du monde qui l'encoeurait et ce n'était pas son choix à lui. Non, c'est les parents qui n'ont pas le choix. Non, même pas. C'est les étudiants, je pense, comme ça en est. Je pense qu'il s'était fait voler son... Exact. Exact, il s'était fait voler son truc. Il y a des gens qui sont des écrivains qui veulent savoir si tu pouvais faire des recherches sur Wattpad. C'est un écrivain qui va écrire des trucs, qui met ça en ligne. C'est le même sens, la même chose. Tout ce qui est création, tout ce qui est pondu par un artiste de n'importe quelle discipline, il faut se protéger finalement. Oui, puis je dirais, d'abord, il peut m'écrire sur Twitter pour m'envoyer le nom exact parce que je ne peux pas le noter en ce moment et je ne le connaissais pas. Mais c'est sûr que de toute façon, une œuvre littéraire, en plus, c'est super facile à copier parce qu'il y a une photo, mais évidemment, on la copie, on peut facilement prouver que c'est un nouveau auteur ou que c'est la même photo qui a été reprise, mais quand on rentre dans une histoire, mais là, si moi, je l'adapte pour faire un film au lieu d'un roman, ça devient super, super délicat. Donc, vraiment, les œuvres littéraires, donc les textes, les histoires, avant de mettre ça en ligne, faites attention puis vraiment, assurez-vous que vous êtes bien protégés parce que finalement, c'est peut-être la chose la plus facile à copier. Rappelle-moi ton Twitter, c'est Jean-Seb 8-8. 8-8, on fait ça live, mesdames et messieurs, vous allez voir ça apparaître maintenant, spang, et voilà, il est là, Jean-Seb 8-8 sur Twitter, écrivez-lui, posez-lui des questions et nous, ça nous donne de la viande pour faire des chroniques éventuellement. Merci, monsieur le juriste, d'être passé nous voir, c'est très cool, tes sujets sont toujours très intéressants, on peut te lire où exactement? Surbranchez-vous, c'est surtout là, présentement, un petit peu sur Rétro Nouveau aussi, mais j'ai compris qu'il n'y aurait plus de nouvelles sur la plateforme, donc ça va être plus surbranchez-vous, puis ça, sinon, sur Twitter, continuez à me suivre. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, et si jamais tu as du harcèlement avec ton boss Laurent Lassalle, tu sais quoi faire. Oui, je pense que j'ai des bonnes plugs pour ça. Merci beaucoup, passe une belle soirée, mon vieux. Salut, c'est le fun. Là, on joue-tu dans l'eau? On joue-tu déjà dans l'eau? Es-tu prêt pour ça? Tu veux-tu jouer dans l'eau? Moi, je ne suis pas sûr, mais on va jouer dans l'eau. Là, tu es arrivé ici avec ces énormes bocals. Oui, c'est des bocaux. Oui, c'est des bocaux, tu as raison. Merci beaucoup. de dire un petit merci avant? Dis merci à qui? J'aimerais juste dire merci aux gens. Justement, la semaine passée, j'ai fait appel aux gens pour me dire s'ils ont des idées de chroniques ou des produits à tester et j'ai une personne comme Philippe Valiquette qui prend la peine de me donner des suggestions de produits qu'il y avait. Lui, il travaille pour Valitech, tu sais que c'est un commanditaire de l'émission. Merci beaucoup, Valitech. Merci beaucoup. Donc, j'apprécie énormément. Donc, tout comme JS, ne vous gênez pas pour me poser des questions des produits que vous aimeriez que je fasse à l'essai. C'est quoi les suggestions que tu as eues à date? J'ai eu des, par exemple, comme un portable ou j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire la yoga de pro en portable. Moi, je sais que tu as eu des patins spéciaux. Parle-moi de ça, ces patins-là. Vite, 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 tout le monde, on connaît les Segway? Oui. Bon, mais imaginez des Segway mais en rollerblade, en patins à roues, alignés. Tu vas essayer ça pour nous autres? Je suis en train de me péter à la gueule. On a commencé à essayer de faire ça hier. Comment ça marche? C'est électrique cette affaire-là? C'est électrique. En fait, c'est une batterie qui est à l'intérieur. Je vais vous en parler un petit peu plus. La durée, c'est quoi la pile à peu près? Là, je n'ai pas encore poussé la limite de la batterie encore. C'est sûr que c'est du 2-3 heures minimum. Moi, je porte des dos où ça va faire une grosse batterie. On a essayé avec des trails jusqu'à date et ça fonctionne peut-être moins bien vu que le pied dépasse beaucoup mais moi, je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les patins et je n'ai pas encore trouvé la façon d'être aussi bonne que dans la vidéo. J'ai hâte de voir ça. Ça va être un produit qui va falloir. On va faire un casque et des pads. Un armeur, On va faire bloquer la rue en avant ou faire du vidéo chez vous dans le champ. C'est tout terrain ce qu'on va faire? Non, les craques de trottoir. Donc, on va avoir une paire de patins Segway usagés à vendre très prochainement. Ça, c'est des genres de produits que je vais être bon pour vous apporter sur les prochaines chroniques. Et ce soir, j'ai essayé de titiller un peu les gens sur Internet aujourd'hui avec mon produit. Attends un peu, je vais le montrer. Tu es des écouteurs quand tu arrives cette semaine. OK, regarde ça. On a ces écouteurs-là ici qui coûtent quand même 80 $. ce n'est pas si pire. Non, ce n'est pas si mal, mon Denis, je vais être franche avec toi. D'ailleurs, c'est Best Buy qui m'ont fourni ces écouteurs-là à essayer. Donc, on parle des Sony dans la marque Walkman, bien sûr. C'est un produit pour toutes les personnes qui s'entraînent. À la même date environ, on est passé à M. Net, j'avais démontré aussi d'autres types d'écouteurs qui allaient dans l'eau. Mais ce n'était vraiment que pour l'eau à duo modèle. On s'en rappelle pour ceux qui avaient écouté l'émission. C'était un gros modèle, un gros socle. C'était dur. C'était peut-être un petit peu moins confortable. C'était vraiment juste pour l'eau. Tandis qu'aujourd'hui, Sony nous présente un produit qui est beaucoup plus compact, plus petit, beaucoup plus confortable. On se rappelle la chronique que j'ai faite sur les écouteurs Bluetooth dernièrement, où je trouvais que c'est dommage qu'on n'a pas encore des écouteurs qui sont sans fil. Ceux-ci, c'est sûr qu'ils ne seront pas sans fil. Par contre, je dénigrais beaucoup le fil qui passe en arrière de la tête au niveau du confort. Ceux-ci sont extrêmement confortables. C'est mou, c'est réglable. Sur la photo que tu as en ce moment, on ne peut pas le voir. Par contre, je vais essayer de le montrer rapidement à ma caméra juste devant moi. On voit ici qu'il y a comme un petit élastique qui permet de venir se rétracter ou de s'allonger pour pouvoir avoir quelque chose de plus serré sur les oreilles. Donc, justement, plus personnalisé. Exactement. Donc, je n'ai pas senti de lousse. Je n'ai pas senti que ça balottait lorsque je les ai utilisés. Question pour toi. La titine. M'en a la titine qui rentre dans l'oreille. 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 Est-ce que c'est un... On la voit bien? Oui, c'est pas pire. C'est-tu un genre de titine qui s'ajuste? Tu en as-tu plusieurs? Oui. Parce que j'ai le trou de l'oreille assez gros. Attends, c'est ce que tu m'as dit. Tu as le trou slack. Bon, dans l'oreille. Dans l'oreille? Oui, un peu lousse. Alors, est-ce que tu as la titine plus grosse? Moi, j'ai une titine assez... J'ai un trou de l'oreille. Très bon. Assez petit aussi. OK, oui. Donc, celui-ci, c'est le plus petit modèle qu'on va avoir. Lorsque vous recevez vos écouteurs, vous avez deux types d'embouts interchangeables. C'est mieux embout que titine, ça. Oui, embout, c'est mieux. Oui, c'est bon. Donc, j'aime mieux les utiliser mon embout. Donc, vous avez deux types d'embouts. Pourquoi vous avez deux types? Ceux-ci, c'est les types d'embouts qui vont dans l'eau. Donc, il se trouve avoir à l'extrémité un certain filet. OK, une espèce de membrane. De membrane. Une membrane nette imperméable, j'imagine. C'est ça? Oui, exactement. Donc, ça le permet de ne pas avoir une pellicule imperméable. Hydrofuge. Oh, hydrofuge. Quel bon mot. On va arrêter de dire imperméable. Hydrofuge. D'accord. Donc, sinon, vous avez le même modèle qui sont d'une autre couleur. Ils ont bien fait ça. Ils ont fait l'éclair pour l'eau et ils ont fait les foncés pour lorsque vous avez juste à les utiliser dans la vie courante. OK. Ce qui est super, super intéressant avec ça, c'est que ce n'est pas que des écouteurs. OK? Non. C'est un lecteur MP3 de 4 gig. Lâche-moi donc, toi, chose. Donc, pas besoin d'avoir un lecteur MP3 avec toi. Moi, je suis contente parce que quand je vais courir, j'aime ça être le plus tranquille possible, même à faire quand vous allez dans l'eau. Ce n'est pas évident parce qu'avoir un lecteur qui va dans l'eau, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses. Tandis qu'ici, c'est tellement petit. J'ai misère à concevoir qu'ils ont réussi à quand même mettre à l'intérieur un 4 gig d'installation. Attends un petit peu, deux secondes. Là, je viens de voir une image. Oui. Le truc est dans l'eau et tantôt, tu vas les mettre là-dedans. C'est ça? On va les immerger dans l'eau. On va tous perdre nos commanditaires. Dans l'eau, là-dedans, plein d'eau. Mais comme avec le Lenovo la semaine passée, j'ai déjà fait les tests avant d'en venir. Donc, tu disais que tu as une patente, quand tu as des écouteurs, des eaux parlantes, le son n'est-tu pas pire? Bon, le son. J'ai trouvé que le son était meilleur lorsqu'on est dans l'eau parce que les vibrations et il faut s'entendre quand vous les mettez, vous n'avez plus de bruit extérieur. OK. Il y a une suction qui se crée incroyable, sont vraiment intra-oculaires. Auriculaires. Auriculaires. Donc, ils rentrent vraiment à l'intérieur de l'oreille et même quand on est juste à l'air libre comme ça, qu'on est hors-eau. Ça coupe. Ça coupe et on sent une pression. Cette pression est moins ressentie lorsqu'on est dans l'eau. Ah bon? Parce que c'est vraiment fait pour contrebalancer la pression qu'on ressent lorsqu'on est immergé sous l'eau. Sinon, la tétine rentre dans l'oreille et ça, c'est fatigant. Oui. Moi, je l'ai utilisé aujourd'hui avec ces écouteurs. Pour la course, je n'ai pas aimé ça. Non? Je vous explique. Du au fait qu'ils sont extrêmement à l'intérieur de l'oreille, plus que toutes les autres paires d'écouteurs que j'ai essayées jusqu'à présent, à chaque fois que mon pied touche le sol, boum, oui, dans l'oreille. OK. Donc, ce n'est pas le lecteur qui coupe, mais mon pas fait en sorte que la musique va... Je n'entendrai pas la musique dans le fond. OK. Comme une suction qui se fait. Une suction qui se fait puis je ressens chacun des pas qui sont sur le sol. Donc, comme mon cœur bat, par exemple, je vais l'entendre plus, même si la musique est quand même assez élevée. OK. J'entends plus mon cœur bat hors eau. Donc, c'est fiable, c'est 100 piastres, ça arrive avec deux sets de titines. Une batterie qui dure combien de temps? La batterie, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas à la maison s'il y en a qui s'entraînent avec leur lecteur MP3, mais moi, personnellement, des fois, ça arrive que je pars pour m'entraîner puis je me rends compte que la batterie est, oh boy, sur le bord d'être complètement déchargée. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un seulement trois minutes de rechargement. Ça prend trois minutes pour mettre pleine charge? Pas pleine charge, pour un 60 minutes. Quand même. Quand même, on parle de 60 minutes pour un trois minutes et pour une charge complète, on parle d'une heure cinq, d'une heure trente, dans le fond, d'une heure et demie. Donc, une heure et demie, c'est le temps pour recharger complètement la batterie et à ce moment-là, j'ai réussi jusqu'à date, moi, ça fait plus de six heures qu'il fonctionne et je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. On parle facilement d'un dix heures sans problème lorsqu'il est pleine capacité. Bon. C'est-tu le moment de passer au test? Ça va être le moment de passer au test. Démonstration, madame, messieurs. Là, je vois qu'il y a un ordinateur juste à côté. C'est marqué. Moi, je ne pourrais plus parler. Oui, tu vas pouvoir parler. Oui, tu vas pouvoir commenter. Bien oui. Lève les micros maintenant sur ton nez et tasse l'ordinateur. Merci beaucoup. Tasse l'ordinateur, s'approche du micro. Bon, tout le monde me suit? OK. Vas-y. Donc, je vais mettre les écouteurs. Donc, je répète pour ça la maison qui voudrait s'acheter ce bon produit. C'est un bon produit. Fais-le. Il faut changer les embouts. OK. Mes embouts qui vont... Je vais juste le mettre à « on » avant. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre à la maison. Oui, mets ça à « on ». On a un micro. Mesdames et messieurs, n'essayez pas ça à la maison et n'essayez pas ça dans mon studio. Mais je vais le faire dans ton studio ce soir. OK, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Bien, je vais le mettre à « on » On ne la voit pas, finalement. J'essaie juste de vous mettre... On l'entend-tu? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de musique. Vas-tu en t'écrir? OK, on l'entend un peu. Il ne faut pas oublier que c'est intra-auriculaire. Oui, non pas auculaire. Mais on entend un certain son. Je pense qu'on entend une vibration. Je mets ça dedans. Je mets ça dans l'eau? Bon, dans le pot. Dans le pot? Là, ça joue, là. Là, ça joue, là. OK, on y va. Laisse-la aller. Messieurs. Et là, je mets l'eau. En tout cas, pour ceux qui ne nous voient pas, je suis en train de les immerger complètement dans l'eau. Et je vais continuer ma chronique en les laissant un petit deux minutes sous l'eau. OK. Donc, super agréable. Assez-toi, ma belle. Assez-toi qu'on le voit. Non, non, il y a un laptop sur ma chaise. Ben, lève-le et reprends le laptop. Il n'y a plus de danger. Là, je te fais confiance. Oh, non! Attention. Hé, elle n'est pas assez pas. J'ai échappé le laptop, mesdames et messieurs. Ben non, ben non. Tu mets ça pire que c'est. Non, je sais. On fait du suspense pour les gens qui nous écoutent la radio. Donc, ils sont là-dedans. Il n'y a pas de ballon à date. Il n'y a pas de vibration. Non, ça va super bien. Ce qui est encore plus intéressant, c'est bien sûr, tous les boutons d'accès qui se trouvent sont super faciles pour avancer les chansons, reculer les chansons, arrêt. Il y a même un bouton pour fermer la possibilité de jouer avec les boutons. Par contre, j'ai trouvé que l'algorithme de programmation des chansons aléatoires n'est vraiment pas chiant. Comment ça? C'est toujours les mêmes trois chansons? C'est toujours les mêmes trois chansons. Je suis tout le temps en train de passer les chansons. Je sais que la plupart des lecteurs MP3 ont un bon algorithme. Peut-être que celui-ci laisse un peu à désirer. J'avais quand même mis plus de 200 chansons. C'est quand même 4G. Pour mon test, j'avais mis environ 200 chansons. Et souvent, c'était les mêmes qui revenaient assez rapidement. Question pour vous, madame. Est-ce qu'il y a une connexion Bluetooth? Il n'y a pas de connexion Bluetooth compte tenu que les chansons sont téléchargées à l'intérieur de l'écouteur. Donc, aucune possibilité de contrôler ça avec son iPad ou son Android patente? Non, ce n'est pas l'objectif. Avec son Sony patente? Son Sony patente non plus. C'est vraiment un Walkman. C'est vraiment un lecteur MP3 tout intégré, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth à l'intérieur. De plus, ce que je voulais aussi vous dire interrelié à ce produit, c'est qu'il est vendu comme un produit accessible pour les gens qui font des triathlons, par exemple. C'est vraiment... Je ne pense pas que vous devriez acheter ce produit simplement pour l'écouter en prenant le métro, par exemple, ou en avant l'école. Ça, c'est ma position quand je fais du triathlons. C'est à la fin qu'on parle. Non, non, c'est au début, ça. Je reste là, j'attends que ça finisse, je me ressemble. C'est sûr que même s'il coûte 90 $, c'est intéressant parce que vous n'avez pas à avoir un lecteur MP3. Ça, c'est cool. Pour vrai, je trouve ça cool, le concept d'avoir quand même 4 gig pour 90 $. Mets ton micro pour moi et du pot, pour voir si ça marche. Oui, on y va, je vais prendre la serviette. OK, ne parle pas trop. Non, non, juste écouter. Descends ton micro vis-à-vis le truc, voir si ça fonctionne, voir si on va l'entendre. Je ne pense pas, je ne pense pas. OK, vas-y, je mange. On n'entend rien. Non, oui. C'est beau, laisse faire. Là, je vais aller sortir, par contre, pour essayer de vous montrer avant et après. Bon, attention, il y a le laptop, il y a de l'eau, je t'avertis. Mesdames et messieurs, elle essuie l'écouteur. Envoie ça sur mon plancher flottant. Elle va se rasseoir, prendre sa position. Ça va faire un petit ménage chez vous. Elle se rasseoir. OK, je sais qu'on n'entendait peut-être pas beaucoup. Non. Mais on est censé entendre encore le son qu'on entendait tantôt. Écoutons, écoutons. Oui, madame et messieurs. On l'entend légèrement, oui. On l'entend légèrement. Ce test est réussi, madame et messieurs. Donc, c'est vraiment un beau produit. Ceux qui voudraient avoir un petit lecteur MP3 pour faire leurs activités, comme du kayak pendant l'été. Lorsque vous êtes assis, j'ai fait de la bicyclette avec aujourd'hui. Il n'y en a pas de problème. Le son est super bon. C'est vraiment juste quand il est question d'impact. Au début, je voulais vraiment me l'acheter pour pouvoir le conserver. Il me disait que je voulais courir toutes mes runs avec parce que je trouvais ça intéressant d'avoir pas à trimballer un autre lecteur. Les écouteurs sont très confortables. Par contre, l'impact est trop prononcé. Et moi, je n'aurais pas toffer un 10 km. Mais ça va-tu 100 $? Ça, je veux savoir. Ça va-tu 100 $? Définitivement. Parce que le produit que je vous ai proposé en l'année passée était presque 200 $. Et je n'avais pas la même qualité de son lorsque j'étais immergée dans l'eau. Moi, j'aime la base. La base est... I love the bass. The bass. The bass. Tu as de la base parce qu'il est vraiment profond dans ton oreille. Ah oui, OK. Moi, j'ai des grandes oreilles, ça résonnerait en tabouin, mon ami. Mais malheureusement, j'ai essayé de trouver peut-être des paramètres que j'aurais pu ajuster pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. On ne se rend pas jusque-là. Donc, il faut absolument que votre piste audio soit de très bonne qualité pour aller à l'intérieur. Ça, c'est super important. Et j'aimerais au moins vous montrer le socle de chargement parce qu'il est tellement mignon. Il est tout petit. Go, 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 go. Vraiment, là, vraiment très, très petit. Super léger aussi. Je ne sais pas si on peut voir comment c'est léger. On voit la légèreté. On ne soutient pas qu'il s'en aille. Ça, c'est super intéressant. Puis, mets-le dessus, voir comment ça marche. C'est super facile, premièrement. Attends, je vais changer de caméra. On va être à côté du pote. Et voilà, tasse le pote, tasse le pote, tasse le pote. Il y a de l'eau, t'es ça? Non, oui, vas-y doucement. Encore un petit peu, encore un petit peu. Vas-y, vas-y. OK, plus, 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 c'est beau. OK, donc, ça s'installe comment? Là, il faut absolument le mettre du bon côté. Donc, vous avez, en fait, la plaque rechargeable est juste ici. Et elle doit être vis-à-vis de l'autre. Donc, il suffit simplement de les emboîter un dans l'autre, aussi simplement que... Ça a l'air simple, oui. On te regarde, là. Ça a l'air très, très simple. Puis, j'étais à l'envers. Ah oui, je travaille aussi. Je travaille à l'envers. Donc, c'est aussi simple, that's it. Baisse ça un petit peu, baisse ça un petit peu. Oui, c'est ça. Je voulais t'amener sur la mienne. Donc, 100 $ de plaisir, mesdames et messieurs. 100 $, un petit câble facile pour le mettre au niveau de l'ordinateur ou le recharger dans une prise murale. Je trouve que c'est un beau 100 $ investi. En bateau, ils font du wakeboard l'été. Je sais, j'en ai plein qui me suivent. En wakeboard, tu prends une débarque puis ça va être dans la flotte, tu perds 100 $. Voyons donc. Ah non, ah non, mon Dieu. Je me suis shaké la tête, là, aujourd'hui. C'est vraiment profond. Si tu l'avais essayé, là, c'est impossible à enlever. Il y a une suction incroyable qui se crée, là. Donc, pour moi, je trouve que c'est un très bon produit. Peut-être pas pour les coureurs, ceux qui voudraient vraiment... Je n'ai pas trouvé pour la course encore le produit idéal. Mais pour toutes les activités, là, ça, c'est parfait. Quand tu l'achètes, il arrive-tu dans ce petit kit-là? Non, je pensais qu'il venait qu'une gourde. J'aurais aimé ça avoir la gourde, tu sais. Je me suis dit ça... Pour 100 $, il me semble. Non, mais ce n'est pas cher à 100 $. Un électeur de 4 gig, là, il n'y en a quand même pas gros, là. Mais pour 14 000 $, ça tente. Non, 1400 $, tu peux t'acheter une belle montre, par exemple. Oui. Comme bien ça. Tu m'as montré cette montre-là. C'est un prototype. C'est la Tag Ewer, à 1400 $. Et avec cette montre, le gars qui l'a fait, il a dit en conférence plus tôt cette semaine, j'espère que les gens vont acheter beaucoup, beaucoup de watch plus tôt, puis tout ça. Puis ceux qui sont tannés d'en voir vont pouvoir se diriger vers notre produit qui est beaucoup plus complet, paraît-il. Plus complet. Plus complet. Qu'est-ce que tu me donnes de plus? Je ne sais pas. C'est encore au titre de... En titre de... C'est un prototype. Ça va paraître en octobre prochain. Il y a Intel et Google qui ont travaillé là-dessus. Ce qu'ils ont nous dit, c'est que normalement, la watch dure 18 heures. C'est ce que le monsieur dit, le vendeur de ses montres à 400 places. C'est pas le jour-là encore, non? Non. Lui, il dit que sa montre va durer 40 heures sur une charge. OK. Là, ça peut être intéressant. 40 heures, ça commence à me tenter. Donc, ils ont probablement un mouvement d'inertie qui va charger la montre quand on bouge. Ah, ça, j'aime ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Moi, l'inertie est très peu utilisée. Si on peut l'intégrer à ça, ça me tente. La machine, tu mets ça dans une iWatch, tu donnes ça à des adolescents, mais il ne manque jamais d'électricité. Mais je suis toujours réticente à l'idée des montres intelligentes. Pourquoi? Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes. La pénétration du marché est quand même intéressante. Moi, ce soir, je n'ai pas de montres. Il y a beaucoup de moins en moins de gens qui ont des montres. Tu as ton téléphone. On a notre téléphone. Après ça, l'écran est beaucoup plus grand sur un téléphone aussi. La qualité est meilleure. J'ai de la difficulté à savoir jusqu'où la montre peut m'apporter un petit quelque chose de plus. On en parlait hier, justement. C'est au niveau des applications médicales, l'exercice, tout ça, ceux qui courent puis les maniaques d'entraînement. Ça peut être le fun de rajouter une petite couche de plus à son truc sans avoir à porter des ceintures autour du corps. Oui, mais il y a aussi des Fitbit qui ne demandent pas non plus de ceintures autour du corps. Moi, je l'ai faite la Fitbit. J'ai trouvé que c'est un très bon produit, la Fitbit. C'est tellement pas cool. Ah, c'est tellement pas cool. Pas de cool, ça te prend une watch. Je n'achèterais pas une watch à 1 400 $ pour les courir. Bien non, ça, c'est fait à ton frère. Bien, c'est ça. C'est pour ça que j'ai une petite réticence à me demander qu'est-ce que tu peux m'offrir de plus à 1 400 $. 40 heures de charge au lieu de 18. Ça, ça commence à être intéressant, mais je ne l'utilise pas quand je leur demande. Bon, OK. J'ai une petite réticence avec les mots. Toi qui aimes ça, les pitons et les affaires, je vais te montrer de quoi. Tu connais ça, c'est les HoloLens. Regarde ça, s'ils sont belles. J'ai hâte de jouer avec ça. Moi, j'ai hâte. Tu peux les avoir pour jouer avec? J'essaie fort, travaille. J'ai appelé des gens qui me disent « Who the hell are you? » Mais ce n'est pas grave. J'essaie, j'essaie fort. Donc, ces lunettes-là sont fantastiques. Regarde ça, ce que tu pourras arriver à faire. C'est supposé paraître prochainement. C'est un mélange de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Ce n'est pas juste un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Puis ça, c'est cool parce que ceux qui ont mal au cœur, ça enlève cette espèce de goût. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans la lunette? Est-ce que c'est dans la vitre, le filtre? J'ai une vidéo de ce truc-là qui va exploser dans quelques instants. Un instant, je te montre ça. Parce qu'au Game 1, on l'a essayé. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est les lunettes qui spinnent. Attends un peu, j'en ai une à quelque part que je vais te montrer. L'explosion, on l'est ici. Check bien ça. Boom! Il y a du stock là-dedans. Il y a beaucoup de technologie. Tu as plusieurs lentilles. Tu as trois ou quatre caméras. Regarde son regard de vitre. Tu as un, deux, trois, quatre, cinq. Peut-être des censeurs en avant aussi. Oui, des censeurs en avant. Puis tu vois à travers, donc, l'information qui s'envoie à ton cerveau. Ce n'est pas sombre. Non, mais ce n'est pas ça. Je veux dire, c'est qu'au niveau de l'information qui t'envoyait à ton oreille interne, puis l'information de tes yeux, ça correspond. Donc, tu n'as pas le goût de ton corps. Tu n'as pas ça comme un temps d'empoisonnement. Tu sais ce qui arrive souvent lorsqu'on a le mal des transports. Donc, c'est intéressant d'arriver. Moi, quand je vais mettre ça dans mon salon, petit cul va capoter. De voir tout ça en 3D. Bien oui, puis ça bouge. Les petits moutons se promènent. Tu joues à une espèce de Minecraft dans ton salon. Puis les buildings. Moi, ça, j'ai hâte. Moi, ça, j'ai vraiment hâte. Ça, ça va être la fun. Puis, c'est ça. J'ai hâte de savoir quand est-ce que ça va sortir. Ça va fonctionner avec, bien sûr, les appareils Microsoft. Ah, parfait, ça. Oui, avec Windows 10. Puis avec la Xbox également, c'est supposé fonctionner. Ah oui, sûrement avec la Xbox. Oui. Puis quand j'ai rencontré un boss de compagnie, une certaine compagnie française à Montréal. Oh. Ils commencent par un UUBI puis ils finissent par un soft. Puis ils me disaient qu'ils testaient une paire de lunettes absolument fantastiques qui ne donnent pas le goût de gerber. Ah, est-ce que ce sera ceux-là? Je pense que oui. Est-ce qu'on aurait un petit prix, peut-être, de vente? Non, pas encore. Je n'ai pas de prix, malheureusement. Non, mais moi, je dis, je ne sais pas, en tout un 400$. 400$, je suis all-in. Je ne sais pas. Tu es all-in? Je suis all-in. Tu es all-in, tout le monde? All-in pour un 400$. Non, non, mais j'ai hâte d'essayer ça. Je fais des pressions pour essayer d'en avoir, mais écoute, je ne sais pas. Tu me fais signe sur tes âges. Je vais essayer ça. Ça n'a pas de bon sens. Non, non, écoute. D'autre part, il y a... Ah, mais est-ce qu'on sait s'il y a une petite fenêtre à l'intérieur pour voir justement nos appels ou un petit peu comme les Google Glass, ou les choses-là, ils ne le disaient pas. Attends, on va regarder, voir s'il n'y a pas des petites... Il y a la madame qui est là, qui sont au doigt-lésaire, qui s'amuse à faire des buildings. Elle doit pouvoir les faire tourner aussi, ou ces choses-là. Là, regarde, conception de moto, tu as l'espèce de base de moto qui est là. Puis là, tu décides de rajouter des types de... Je ne sais pas, des... Voyons, des accessoires à ta voiture. Espérons qu'il y a aussi une mémoire pour enregistrer ces ajustements. Probablement. Là, tu as le gars qui est au bureau, puis sa femme travaille en dessous de l'évier. Puis le gars avec son doigt, il dit, regarde, prends la paire de pinces, puis dévisse ça. Moi, je dis ça à ma blonde, puis elle me pitche la paire de pinces. Sauf qu'il n'est pas dans la même place. Non, elle m'appelle, elle me dit, Denis, je l'ai fait. C'est ça qu'elle me dirait. En tout cas, c'est pour aider à distance, ça peut être cool. Oui, ça peut être intéressant. Jouer avec fiston sans avoir des millions de blocs à ramasser, mais pas 400 piastres, je suis prêt à ramasser des blocs. Ça ne me dérange pas. Oui, moi aussi. Donc, elles sont quand même jolies. Regarde ça, là. Espérons qu'il y a quand même la petite vitre en haut supérieure qui nous permet de voir les appels, les messages, ou ces choses-là, que ça pourrait être connecté avec notre téléphone, par exemple. Le matin, tu bouges ta main, comme ça, puis tu vas apparaître toutes tes nouvelles sur le mur, puis toute la patente, puis là, tu oublies tes enfants, l'autobus s'en va. C'est ça. Non, tu sais, c'est l'avenir. C'est le miroir de salle de bain qui me donne ça, que j'ai hâte d'installer chez nous, là. Tu vas t'acheter ça pour le vrai, toi, là? Moi, c'est sûr que dans une maison, j'aimerais bien avoir mes miroirs qui me permettent d'avoir la météo, les nouvelles, etc., oui. Intéressant. Oui. J'ai hâte de voir ça. D'autre part, check bien ça. Ce jeu-là s'en vient bientôt. C'est The Old Blood. Il est possible de le télécharger maintenant, à partir du 1er mai. C'est demain le 1er, là? Demain, oui. Il reste 20, 21 jours avant ma fête. Oubliez pas mon cadeau. Ça s'en vient. Wolfenstein The Old Blood, Donc, il va être disponible pour 20$ le 5 mai, mais c'est possible de le télécharger à partir de demain. C'est un jeu qui semble assez gourmand, cependant, pour profiter pleinement de l'expérience. On nous dit que pour s'amuser dans la bourgarde de Wolfberg, il faut bien sûr avoir une bonne machine. Ça prend au moins la configuration recommandée. Un i7 ou un FX 8350, 8GB de RAM, une GTX 660 ou une R9 260, 280, pardon, avec 3GB de VRAM. Donc, ça prend quand même beaucoup d'espace sur le disque dur. C'est 38GB. Quelque chose. C'est du stock. Mais, pour tuer des zombies, hein? Pour tuer des zombies. Ça va. Pour un bullfenstein. Come on. On va l'essayer. 20$. Oui, on va l'essayer. Yann, il voudrait sûrement l'avoir gratuit. Yann, c'est supposé, tu es supposé d'ici ce soir, mais il travaille malheureusement, il est appelé au travail. Il va être à retour la semaine prochaine. Tout comme Lynn, d'ailleurs, qui va venir nous présenter un jeu de société. Tu vas jouer d'ailleurs la semaine prochaine. Oui, probablement, oui. D'autre part, la compagnie Ludia qui a lancé aujourd'hui Jurassic World, inspiré du film, qui va paraître, lui, très prochainement, le 12 juin prochain. Moi, j'aime ça, le parc Jurassic, OK? Moi aussi, ça a l'air pas pire. Puis ça, c'est un jeu que je n'ai pas joué avec. Je l'ai téléchargé sur ma tablette. Je n'ai pas eu le temps de jouer avec. Ce qu'on voit là, c'est les images qui ont été fournies par la compagnie. Donc, on doit côtoyer les personnages du film. Il y a Owen et Claire. Et on peut faire évoluer une cinquantaine de dinosaures uniques dans des arénas. Il y a des combats de dinosaures. On doit défier les lois de la science en recueillant et en faisant éclare des jeux. Donc, ce qui va nous donner des grosses bébites. On peut les construire, améliorer des bâtiments qui font bien sûr partie du film qu'on va voir dans le film. On peut faire des combats à travers le monde sur le web avec des gens qui ont créé des bébites. Sur quelle forme, ça? Ça, ça va être disponible sur iOS qui m'est disponible également sur Android. La qualité du graphisme m'a surpris quand même. C'est très joli. Je vais essayer d'avoir quelqu'un de l'udiant pour nous en parler. Quelques temps de chargement, par exemple. Tu vois, là, regarde. Parce que, tu sais, Jurassic sont reconnus aussi pour offrir des effets 3D. Oui, mais je ne sais pas s'il y a du 3D dans le jeu, mais le 3D vidéo, l'impression de 3D est quand même très présente dans le jeu. Très présente, déjà juste au niveau de la conception. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est une affaire qui est un peu longue, c'est les temps de loading comme ça, regarde. C'est long. Mais là, tu regardes la roulotte pinnée. Tu dis, là, je suis dans l'évolution de mon dinosaure qui est en train de se créer pour éventuellement aller se battre. Et là, voici un combat. On a un T-Rex contre un Florentus. Ça a l'air sombre un peu comme jeu, non? Oui, mais c'est une arena où seul le survivant gagnera. Non, c'est pas ça, en tout cas. Mais là, tu as les bonhommes. Là, tu as une espèce de petit... Bon, regarde, l'interface, c'est le fun. Là, tu peux attaquer. Tu as des nombres de coups. C'est du tour par tour. Donc, moi, j'ai décidé de donner un coup de queue. Puis là, le bonhomme en face, lui, il dit, « Ouais, OK, tu m'as fait ça. C'est à mon tour. Moi, je vais me défendre ou je vais attaquer. Défense, attaque, tourne, passe. » Est-ce qu'on peut faire des combos? J'imagine. J'imagine. J'ai pas assez joué, comme je t'ai dit. Mais c'est intéressant. Ça vous tente de jeter un coup d'œil. Le jeu est gratuit. Et j'ai comme une vague impression qu'il y aura du contenu qu'on va pouvoir acheter. Ah, ouais. Des œufs, peut-être. Je sais pas. Des œufs des forces. Ouais. Mais je le trouve beau. Je le trouve intéressant. Je vais essayer de demander aux gens de Lydia qui nous écoutent, peut-être, de rentrer en contact avec moi ou moi, je vais le faire. Vous allez nous trouver fatigants. Et de venir faire un tour pour nous parler, justement, de cette association-là avec les créateurs du film. Voir comment ça s'est déroulé le développement. J'ai également parlé à Martin... Pas à Martin. Oui, à Martin Carrier de chez Warner's qui va venir faire un tour pour sûrement nous parler du prochain Batman au cours des prochaines semaines. J'ai hâte. C'est un big boss de Warner's qui travaillait autrefois avec un autre Martin, Martin Prembley, qui, lui, est devenu big, big boss de Warner's monde dans le temps. Ça, c'est mon écouteur encore. Je suis encore fasciné. Donc, Martin Carrier devrait peut-être venir faire un tour. J'ai lancé l'invitation. Il m'a dit, oui, c'est intéressant, je vais venir faire un tour. À part ça, qu'est-ce qu'on a au côté des nouvelles? Ça fait pas mal le tour, mesdames et messieurs, de ce qu'on avait pour ce soir. Bien sûr, merci beaucoup à Laurent Lassalle et à sa créativité pour ce magnifique... Pour son don de temps. Oui. Non, mais il travaille fort. Il a beaucoup de temps, je vais me brancher de vous. Il n'y a pas mieux un silence là-dessus. Mais non, c'est sûr, il fait ça pour s'amuser. Continuez à nous encourager sur Patreon. C'est très, très cool. Ça va bien. Très bientôt, on va faire un happening. On va vous en parler. Happening. Un événement. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est cool, un happening. C'est mieux de dire un événement, tu as raison. J'ai appris du meilleur. Oui, je sais. Il est bon, Claude Arson. Mais donc, ce que je voulais dire, on fait quelque chose d'intéressant, ça va être pour très bientôt. Vous pouvez devenir sub également comme l'ont fait plusieurs d'entre vous sur Twitch ou encore aller directement sur Paypal. Merci beaucoup, c'est très, très cool. Il y a Isaac qui vient de m'envoyer un truc important. J'ai vu faille de sécurité un instant, je vérifie tout de suite ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On est en direct, mesdames et messieurs. On prend vos questions. Oui, l'émission mentionnée de 1er avril a montré une faille physique d'une serrure. Je viens de trouver de quoi qui fait peur. Essaie toi-même, ça fonctionne très, très bien. Ça fait peur. Une faille qui existait déjà, mais là, c'est pire que pire avec huit possibilités d'utiliser pour ouvrir un canneau sur... Quand j'ai regardé mon prochain système, ça, j'ai l'air capable de le faire live. Regardez ça. C'est sur nullbyte.com. Lock, un peu, crack any lock. Hé, c'est bon. Ça, c'est le fun. Quand vous mettez ça en ligne, ces affaires-là, c'est bien pratique pour ceux qui se servent de ce type de canneau-là pour leur bicyclette et à une hausse de la criminalité dans le secteur. En tout cas, on va regarder ça. Merci beaucoup de ton courriel. J'en sois beaucoup de courriel, encore une fois. Ne soyez pas offensés si je ne vous réponds pas, surtout ces jours-ci avec tout ce qui arrive. Je suis rendu à 3796. Ce n'est pas des blagues. Il est populaire, notre Denis. 3796, voyez-vous. Ça fait que c'est du stock. Soyez patient. Un jour, je vais vous répondre. Merci beaucoup à ceux ou à ceux qui travaillent sur les animations. Il y en a plusieurs qui m'ont soumis des projets. Continuez. Rendez-vous au bout. Si je ne vous parle pas dans les prochains jours, insistez. Envoyez-moi un petit courriel. Denis, je suis rendu là. Qu'est-ce que tu en passes? Je vais vous répondre éventuellement. Il y a beaucoup de trucs qui roulent en même temps. Je suis un seul homme. Je tente de tout faire. Ce n'est pas évident, mais on va l'avoir. Le poids du monde. Non, non. Ce n'est pas le poids du monde. C'est juste que j'ai bien du stock. Il y a beaucoup de trucs à faire quand même pour tous nous. Oui, bien, ça fait plein du stock à gérer. Je ne me plains pas. J'ai du fun à le faire. Je n'aimais pas ça. Je ne le ferais pas. Merci beaucoup d'avoir été là à Lagrande. Tu n'as rien pété à soir? Non, tout a bien été. C'est rare. On n'est pas si chaud. Il n'est pas tout à fait fini encore. On croise les doigts. Oui. Merci encore à vous tous et toutes. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition de Radio Talbot. Nouveau commanditaire qui s'en vient. On a une nouvelle bière. Oh, oui. Ça va être pas mal cool. On va vous en parler au cours des prochaines semaines. On montre les volumes. Merci, Denis. Merci à toi. Passe une belle soirée. Un bon week-end. Au revoir, tout le monde. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre édition de Radio Talbot. Salut tout le monde. Bonne soirée. Cette émission vous a été présentée par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Et par Moog Audio, des spécialistes pour la musique, les DJs et le son depuis 1998. Moog Audio.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501